hello bienvenue pour cette nouvelle vidéo cette semaine une nouvelle construction un mini f15 alors comme la vidéo du mini p51 que j'ai posté il ya deux semaines a plutôt bien marché visiblement vous avez bien aimé cette construction alors j'ai décidé de rester dans la même lignée avec ce mini f15 une construction ultra rapide ultra simple à réaliser j'ai dessiné un petit plan je vous le mets dans la description allez on est parti voilà donc j'ai imprimé toutes mes pièces donc même procédé que pour le mini p51 que j'ai fabriqué il ya pas longtemps je vous mets le lien juste là au dessus dans la description voilà seulement sur quatre feuilles à 4 j'ai imprimé ça sur du papier photo mat donc les couleurs sont plus précises bave beaucoup moins que sur un papier ordinaire il est également plus lourd qu'un papier ordinaire mais plus léger qu'un papier photo brillant donc c'est pour ça que j'ai pris le mat une plaque de dépront de 6 mm voilà toutes mes pièces sont découpées donc j'ai simplement cette pièce là en dépront de 6 cette pièce là que je vais recouper en deux et mais deux petites dérives voilà c'est tout ce qu'on a besoin de découper pour les pièces en dépront donc je vais coller déjà tout ça avec un peu de colle à bois voilà donc je vais mettre le moins de colle possible et je l'ai étiré un maximum pour éviter de faire gondoler le papier ensuite je vais faire la défense pour mon hélice donc je vais récupérer mon batimoteur que j'avais modélisé en 3d avec mon moteur 2700 kv et une hélice 50 45 donc c'est exactement ce moteur là que j'avais mis sur le mini ip 51 donc mon bloc moteur va venir pile sur ce trait là bien droit donc Je vais venir ajouter ce plat carbone 5 mm afin de rigidifier toute mon aile. Donc là j'approfondis l'encoche. Je pose mon doigt pour pas aller plus loin. Voilà et là le plat carbone rentre bien de force. Un morceau de scotch armé pour être sûr que ça bouge plus. Je bisotte ma profondeur à 45 degrés. Mes couvertes sont posées. Un petit coup de peinture grise en dessous. Voilà pour ma peinture. Toujours pareil pour la peinture en bombe. Peu importe la marque. Il faut vraiment faire des petites couches très rapides pour pas bouffer le déperon. Voilà là mon déperon est absolument pas bouffé par la peinture. Je vais venir y fixer mon moteur. Donc normalement sur un avion comme le mini P51 que j'avais fabriqué mon hélice est dans le bon sens. Mais là vu que mon moteur va venir comme ça il faut simplement que j'inverse le sens de mon hélice et également que j'inverse le sens de rotation de mon moteur. j'agrandis un petit peu ma défonce pour mon moteur sinon je n'arriverai pas à mettre mon bâti. Il s'encastre de force dans le déperon mais je vais quand même y mettre un petit peu de colle pour être sûr que ça ne bouge pas. Mon moteur avec mon hélice est installé donc là je suis vraiment à ras à ras donc n'hésitez pas à reprendre même 5 mm de plus histoire d'avoir un peu de marge. Je vais ensuite venir coller cette pièce là donc je vais devoir la découper un peu sur mesure ça dépendra surtout de votre bâti moteur. On essaie d'être bien droit bien 90 degrés sur l'angle pour avoir une pièce qui sera collée bien à plat. Donc j'ai fait l'entaille pour mon bloc moteur je colle ma pièce à la colle chaude Il me reste ces deux parties là de pièces que j'avais découpées donc je ne vais pas la coller sur le dessus je vais les coller toutes les deux en dessous Avant de fixer mes deux dérives je vais déjà fixer mon électronique ce sera plus simple pour manipuler l'appareil donc mon moteur pour rappel c'est un 2700 kV un ESC de 10 ampères un micro récepteur FS2A deux microservaux 3g 7 et une LiPo 2S 600 mAh Voilà mes gouvernes sont installées pour les branchements donc un cerveau sur la voie 1 un deuxième cerveau sur la voie 2 donc ces deux cerveaux là seront couplés et ce sera le mode 11 sur la télécommande je vais vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne ce sera exactement le même principe qu'une aile volante ensuite mon ESC donc pour le coup on s'assure que le moteur tourne à l'envers tourne dans le sens inverse qui devrait tourner d'habitude pour pouvoir justement pousser l'avion je vais peut-être le fixer avec un petit serflex je vais déjà m'assurer que mon moteur tourne bien dans le bon sens il y avait une chance sur deux évidemment il tourne dans le mauvais sens alors on inverse deux fils ok parfait je vais utiliser un petit serflex pour fixer le SC parce que fixer le SC à la colle chaude le SC arrive à chauffer du coup ça fait fondre la colle là avec ça je suis sûr que ça ne bouge pas maintenant on va passer au réglage des deux cerveaux donc pour ça j'active le mode Elevon sur la télécommande donc là pour l'instant on voit que j'ai bien un cerveau par gouverne donc le but c'est de coupler les deux je rentre dans le menu Setup j'active le mode j'appuie long pour enregistrer voilà et là j'ai bien mes deux cerveaux d'activé donc on vérifie qu'il n'y ait pas d'inversion il se peut également qu'il y ait une inversion donc dans ce cas là on remonte sur reverse et par exemple on change et bien la piste 1 ou la piste 2 par exemple là vous voyez on voit que les ailerons fonctionnent droite gauche mais monter descendre c'est inversé donc comme ça je trouve la bonne solution voilà donc là j'ai bien mon droite gauche ok et mon haut bas ok je sauvegarde en appuyant long et c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour ce mini FK Son poids total il fait 140 grammes Pour une envergure de 30 cm Voilà en tout cas n'hésitez pas à vous lancer dans la construction de cet appareil C'est vraiment très fun à piloter Vous trouverez le lien de cet avion là dans la description Et en règle générale tous les liens de mes avions se trouvent sur Tipeee Merci encore beaucoup aux tipeurs A ceux qui me soutiennent Et merci beaucoup à tous les abonnés On est de plus en plus nombreux sur la chaîne Ça fait vraiment plaisir Allez lâche un petit commentaire Pense à t'abonner et on se dit à plus Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501